Marie-Josée Chambard de Louvre, née Villebord, née le 31 mai 1923 à Paris. J'ai été une jeune résistante déportée, arrêtée en mai 1942, passée par la prison Rennes-Angers-La Santé-Frennes et déportée à Ravensbrück, où j'arrive en juillet 1943. Et à partir de septembre 1944, je suis embauchée à la Kinder Simer, la Chambre des Enfants. Je suis embauchée par le médecin-chef de Révis et l'infirmière en chef, et on m'emmène au bloc 11, où se trouve la Kinder Simer, la Chambre des Enfants. C'est une petite pièce en longueur, une fenêtre au bout, quatre chalits, c'est-à-dire deux en bas, deux en haut, une petite table, un lavabo et un petit poêle. L'espérance de vie, autour de trois mois. Oui, plusieurs de ces petits, j'ai regardé le souvenir, je garderai un bébé d'une petite italienne, des petites maries frances, des petites françaises, mais particulièrement une petite polonaise qu'on appelait Barbara, et que j'avais prise particulièrement en charge parce que sa maman était morte. Et alors quand les bébés perdaient leur mère, ce sont nous, les petites infirmières, qui les prenaient en charge. Donc si on attachait très fortement. C'est Barbara, dont je garde un très fort souvenir, un peu comme une première enfant. L'une ou l'autre des infirmières, on les emportait dans une espèce de sous-le-sol, qu'on appelait la keller, la cave des morts, en français on aurait dit la mort, où on entassait les morts de 24 heures. Et je devais emmener les cadavres dans cette pièce, qui était sous une butte, au pied d'un mur, et je descendais l'escalier et il y avait une lampe qui s'allumait à gauche. Et le premier choc, ça a été l'entrée dans l'enfer de Dante. Des tas de mortes, la mort qui crie, ces cadavres, la bouche grande ouverte, effroyable. Souvent les bras et les jambes rouges, violets foncés parce qu'ils étaient moins jeûnés, parfois des ventres ouverts. Par des expériences médicales. Et quand je suis rentrée la première fois avec un bébé, je n'arrivais pas à les déposer dans cette horreur parce qu'on s'était attaché. Et là, sur la gauche, il y avait une tablette avec les dents en or arrachées. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Eh bien, quand je sortais de là, je respirais l'air frais, mais c'était un choc. C'est un choc. C'est un choc.